Bonjour tout le monde et bienvenue dans mes lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour sur un titre en particulier, n'ayez pas peur de vous faire spoiler, il y a le chapitrage ici et dans la description. Donc voilà, vous êtes habitué, vous connaissez la rengaine et on commence maintenant. On commence avec Elle ne rentre pas, celle de mon mari, tome 3, au lézard noir. Voilà, ce tome, il est très différent du ton des deux premiers. Alors, ça parle toujours en dessous de la ceinture parce que le propos du manga, c'est une femme dont le mari n'arrive pas à la pénétrer. Et alors, dans ce troisième tome, en fait, elle ne se prostitue pas vraiment à « tiens, blog, il y a des gens qui veulent la rencontrer ». Et de fil en aiguille, à chaque fois, ils finissent à l'hôtel, à poil, dans un lit. Et bizarrement, avec ces gens-là, ça rentre. Et alors, peut-être que j'ai raté une page ou deux dans ma lecture, peut-être que je suis allé trop vite, c'est moi. Mais j'ai l'impression qu'à aucun moment, elle se dit « mais pourquoi je ne réessayerai pas avec mon mari ? » Parce qu'à chaque fois, elle se dit « attends, pourquoi elle n'est que ça rentre, pourquoi elle n'est pas avec lui ? » Mais à aucun moment, elle se dit « et si je réessayais maintenant ? » Alors, c'est peut-être moi qui ai raté un truc, honnêtement, voilà. Et alors, j'avoue qu'après, toute la finalité sur ce blog est assez drôle parce qu'en fait, elle était sur un site de rencontre. Et que les gens ne comprenaient pas pourquoi elle faisait à raconter sa vie, alors qu'ils voulaient juste tirer un coup. Et il y avait des scènes quand même assez dures où à moins, elle se fait attacher. Il y a un mec qui dit « ouais, on dirait vraiment une pute gratuite. » Et j'ai dit « waouh, elle va très loin. » Alors, je ne sais plus si c'est basé sur des faits réels parce que là, j'avoue que c'est hyper glauque. Notamment avec le docteur qui se masturbe en pleine nature et qui après dit « tiens, je vais mâcher un truc, tu vas le vomir, tu vas la mâler, tu vas me le redonner. » Waouh ! Le passage dans la voiture, il était hyper glauque. Et en plus de ça, on suit tout le désespoir qu'a Satchiko dans sa vie de professionnel où vraiment elle est au bord du gouffre, elle est limite à suicider. Franchement, il y a une scène où elle dit la prochaine fois « la voiture ira tout droit et il n'y aura pas le tirage. » Waouh ! J'avoue qu'il faut être préparé à lire ce tome. Il n'est pas forcément feel good. Les deux premiers tomes étaient un peu plus, même si le propos était quand même assez lourd. Là, j'avoue que ce tome-là, il est austère. Il est dur à lire. Tali, fille de la lune, tome 3. Alors, je suis un peu déçu parce qu'en achetant le tome 3, il y avait un petit McLarenque marqué « dernier tome ». Et non ! Moi, je voulais que ça continue encore quelques tomes de plus. C'était trop bien, Tali. C'était bien gratté. Franchement, le dessinateur, franchement, il a un petit talent. Je l'ai rencontré pour la sortie du tome 1. Alors, à la Japan Expo, il m'avait dédicacé le tome 1. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer l'année suivante pour le tome 2 et donc je n'ai pas le tome 2 dédicacé. Et bon, avec le Covid, le tome 3 ne sera pas dédicacé tout de suite. Tali, fille de la lune, c'est vraiment un super manga. Alors, en sens de lecture français, mais franchement, si c'est ça qui vous rebute, c'est vraiment des cons. C'est la finalité du truc dont je ne vais pas tout raconter. Mais j'avoue être un poil déçu sur un truc, c'est le baiser. Voilà, ça manquait de la scène de baiser. Il y a tension entre Lelo et Tali qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, il y a le petit côté fleur bleu en moi qui me dit, allez, faites un bisou, faites un bisou. Et à aucun moment, ça se concrétise. Alors, je pense parce que l'auteur aurait peut-être voulu continuer sur plus de tomes. Parce que je sais que chez Ankama, souvent, les auteurs font des séries en 3 tomes pour débuter. Et que si la série rencontre un grand succès, comme ça a été pour City Hall, la série continue. C'est pour ça que City Hall, il y a une saison en 3 tomes. Et qu'ensuite, il y a une seconde saison en 4 tomes. Ce qui fait que la série fait 7 tomes. Mais sinon, chez Ankama, mis à part Wakfu et Dofus, la plupart des séries font 3-4 tomes à tout casser. Donc, je pense que l'auteur, peut-être que je dis des conneries, s'attendait à aller plus loin. Ou alors, peut-être qu'il va faire une saison 2 plus tard. Peut-être parce que ça finit quand même sur une fin ouverte. Ou potentiellement, on pourrait avoir un second arc. T'as les filles à l'une saison 2, etc. Je ne sais pas trop, peut-être que je dis des conneries. Mais en tout cas, c'est super bien, c'est en 3 tomes. Allez-y, c'est une super histoire. Moi, j'ai kiffé, c'est bien dessiné, c'est super cool. C'est de la heroic fantasy, comme j'aime. Kingdom, tomes 57 et 58. Et alors, matez-moi cette couverture de malade à des boîtes. Bon, alors, je m'étais fait un petit peu, bon, spoil le fait qu'il arrivait à cause de la couverture. Mais je sais, comme je suis, certains Twittos, ils en ont parlé un petit peu. Et je sais qu'il y avait une polémique dans ce tome-là. Alors, je vais surtout parler de ce tome-là. Le gros combat contre Woken. Ça y est, Shin a vengé son maître, a vengé les barbes blanches. Désolé pour l'électeur de One Piece, j'ai spoilé les barbes blanches. Et je sais que l'histoire avec Yukai qui ramène à la vie Shin, les gens ne s'avaient pas trop aimé. Et j'avoue que ça fait un peu trop chêné, on dirait Athéna qui vient voir Seiya et qui lui dit « Seiya, vas-y, ba, Hades, je te ramène à la vie, je te heal ! » Ça fait un peu trop chêné pour la série qui était relativement sérieuse, premier degré, même s'il y avait des moments de déconnade. Mais voilà, qui était vraiment très sérieuse, très terre-à-terre. Là, ça fait un petit peu trop magie, heroic fantasy, pouvoir de l'amitié. Même si ça avait été un petit peu annoncé à quelques tomes avec un moment, il y a une scène où Kukai tient la main de chez, il a dit « Ouais, je te donne un peu de mon énergie. » Il dit « C'est vrai ? Non, non, je te pique ton énergie. » Voilà, c'était un petit peu abordé cette histoire de transfusion d'énergie, mais c'était un petit peu sous le ton de la déconnade. Là, c'est vraiment genre à lui poser la main et la ramener à la vie. Ça aurait été un sacrifice, genre « Je te ramène à la vie et je te meurs », un petit peu comme l'a dit Shio dans Naruto au début de Shippuden. J'aurais apprécié. Et j'avoue que ça rajoute un truc à ce que je disais il y a quelques vidéos, notamment c'était le moment où les armées s'éveillaient, où ça faisait un peu trop shonen. Et voilà, ça se rajoute. Il y a encore un truc qui fait un peu trop shonen. Est-ce que l'auteur est en train de perdre un petit peu pied dans son récit ? Je ne sais pas trop. Et j'ai alors aussi, je vais passer à autre chose, le passage avec les frères qui tirent à l'arc. Génial. Le petit frère qui tire et qu'il arrache la tête de mec, c'était génial. Ça y est, enfin, les deux frères archers vont s'éveiller. Ils vont faire des trucs de malade. Ça va être trop cool. J'ai hâte de lire les deux prochains tomes, qui vont donc être les deux derniers tomes qu'on va avoir, parce que maintenant, on aura rattrapé la publication japonaise. Encore un grand merci à Mayan. Maintenant, on passe à du très lourd, du très très lourd, Sayuki Den. Alors, vous ne le voyez pas vraiment, mais le bouquin est énorme, genre... Tome de Kingdom, tome de Sayuki Den. Voilà, vous voyez l'épaisseur, la taille, la différence. Ça fait 320, 340 pages, un truc comme ça. Vous le voyez, de toute façon, avec les images, mais entièrement en couleur. C'est 320 pages full couleur pour 22 euros. Ça fait 3 mangas et demi. Le double en termes de nombre de pages de manga, mais en termes de taille, c'est quand même plus grand. Page couleur, franchement, en plus, c'est du bon papier. Alors, maintenant, je vous en dis que l'objet. Qu'est-ce que c'est Sayuki Den ? Alors, c'est un nouveau titre des Pika Graphique que je connaissais depuis très longtemps parce que pour ceux qui ont des vieux mangas de Delcourt ou Tonkame ou Delcourt Tonkame, vous savez, souvent, à la fin du tome, on a des 3-4 pages pour gonfler un peu le tome. Enfin, pas pour gonfler, mais pour... Parce qu'il y a une histoire d'imprimeur et qu'il ne doit imprimer que 200 pages ou 250 pages, etc. Donc, forcément, au lieu d'avoir des vaches blanches, autant faire de la pub. Et souvent, dans mes tomes de Tonkame ou Delcourt Tonkame, il y avait un tome de Sayuki Den avec cette image du roi singe qui était oufissime. Et je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien, il faut que j'achète. Introuvable. Pika l'a annoncé. Grand sourire. Maintenant, qu'est-ce que c'est Sayuki Den ? Alors, Sayuki Den, c'est une version revisitée en mode seinen, hardcore, super dark, Oku Tonken, fin du monde, etc. De la légende du roi singe. Enfin, du Voyage vers l'Oquidant et la légende du roi singe. qui est un roman chinois qui a inspiré bon nombre de mangas, notamment Sayuki. Et aussi, le début de Dragon Ball. Parce que, voilà, Son Goku, c'est censé être le roi singe. Oolong, c'est censé être Shohakai, qui est censé être un homme démon cochon. Yamcha, c'est censé être, je sais plus qui, qui est censé être le moine du désert. Et Bulma, c'est censé être le bonze, je sais plus comment il s'appelle, le bonze, excusez-moi, j'ai plus les noms en tête. Voilà. Et donc, ils partent ensemble vers l'Ouest pour rencontrer Bouddha. C'est ça l'histoire. Vous avez reconnu un petit peu Bouddha, Dragon Ball, avec l'histoire de la quête, etc. Donc là, c'est les versions hyper hardcore parce que Son Goku, Son Goku, là-dedans, il est totalement barge. Il tue les gens n'importe comment. Le moine, c'est une meuf à Walp qui met sur son traîneau et elle est les tétons à l'air, elle a un truc dans la bouche en mode SM, c'est n'importe quoi. Le moine du désert, il a coupé la tête, il attache derrière lui. Et le cochon, c'est son serviteur, il fait tout ce qu'il veut. C'est génial, voilà. Alors, après, je n'en ai pas parlé aussi, mais il y a un avant-propos au début du bouquin où Pika explique un peu le délire. Il y a un petit interview de l'auteur à la fin qui est super bienvenu. Il y a aussi des pages qui sont inédites, qui ont été faites en 2013, donc qui sont pour la première fois publiées en France. Et alors, Pika l'annonce au début, il dit que c'est vraiment un bouquin destiné aux gens qui connaissent un peu la légende. Et j'avoue que j'ai lu l'histoire version Tezuka il y a très longtemps et j'étais un peu perdu parce qu'il y a plein de choses où je n'ai pas tout compris. Autant les premiers chapitres, ça allait quand ils rencontrent le général d'or et d'argent qu'on voit et qui ont inspiré aussi Naruto parce que c'est les frères Kinkaku et Ginkaku qui ont mangé le démon renard qu'on rencontre dans la grande guerre et qui ont inspiré un peu Kinro et Ginro dans Dr. Stone aussi, alors or et argent. Après ça, je ne connaissais que dalle et j'étais relativement perdu. Alors peut-être qu'une édition de Bouddha, enfin de Sengoku chez Delcourt Onkame en édition de luxe, ça serait vraiment bienvenu pour que ça puisse vendre celui-ci encore mieux. Mais voilà, après, même si j'étais perdu graphiquement, c'est un truc de malade. Voilà, j'ai que ça à dire. Vous voyez les images qui sont ici, c'est hyper bien gratté en couleurs, c'est génial. Honnêtement, Sayokiden, je vous conseille, juste déjà rien que pour l'aspect graphique, même si vous ne comprenez pas trop à l'histoire, l'aspect graphique, un jour, vous comprendrez l'histoire de Sayokiden, enfin, la légende du roi singe, etc. Vous l'aurez tout compris, normal. Vous relirez ça et vous direz « Waouh, c'est trop bien ! » Donc, à lire, c'est trop bien. On continue dans les gros bouquins avec Dragon Eid, la nouvelle édition de Pika Graphic. Encore une fois, gros bouquin de 400 pages. Alors lui, il est vendu au prix de 20 euros. C'est une série en 5 tomes. Alors là-bas, c'était 10 tomes, mais de 200 pages. Là, c'est 5 gros bouquins de 400 pages. Il y avait une première édition qui est sortie il y a quelques années que je n'avais pas eu le temps de prendre. Et quand j'ai appris que ça sortait, j'ai dit « Bon, autant prendre la nouvelle édition, plus, plus, meilleur papier, meilleure traduction. » Je ne suis pas forcément hyper fan de la couverture jaune-noir. Je trouve que c'est un petit peu trop sobre austère à mon goût. Mais je crois que la version d'avant était pareille. Après, voilà, c'est juste du détail. Qu'est-ce que c'est Dragon Eid ? C'est l'histoire de l'IC1. C'est des lycéens teukioïtes qui partent en vacances, voyages scolaires, un truc comme ça. Ils prennent un train qui passe dans un tunnel. Le tunnel s'effondre. Il y a un tremblement de terre, on ne sait pas trop. Et il n'y a que 3 survivants. Et le fait d'être confinés va faire ressortir un petit peu leur vraie nature. Voilà, notamment ce personnage-là. Quand il apparaît, c'est un truc de fou. On découvre vraiment ce côté. On ne sait pas s'il y a d'autres survivants. On est un petit peu livrés à nous-mêmes. Dans un lieu austère, il va falloir survivre comme on peut. Et il y a la vraie nature. Et alors, notamment ce personnage-là, quand il apparaît, c'est un truc de fou. Et alors, en plus, au début, il y a un petit avant-propos. Et il compare l'auteur, ce récit, à Walking Dead. Au début, je ne comprenais pas trop le délire. Pourquoi ? Je ne savais pas le rapport. Est-ce qu'il allait y avoir des zombies plus tard ? Et c'est vrai qu'arrivée au moment où les gens commencent à dépéter un câble, il y a ce côté Walking Dead où tu vois la vraie nature des gens. Parce que Walking Dead, plus qu'un manga de zombies, plus qu'un comics sur les zombies, c'est surtout un comics qui montre la vraie nature des gens. Genre, par exemple, Negan et sa bande, c'est les rednecks américains. Ça y est, c'est les mecs qui ont tous des flingues chez eux. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent leurs flingues et ils deviennent des maîtres du monde. Là où les petits bourgeois new-yorkais qui n'ont pas grand-chose à part sniffer de la coque, ils vont se faire casser la gueule par ces rednecks. C'est ce qui est arrivé récemment à Washington. Voilà. Mais on digresse. Dragon Heat, c'est vraiment bien. Je connaissais Minitaro Mochizuki parce que j'ai L'île aux chiens qui est au lézard noir et je n'ai jamais acheté ces deux autres mangas au lézard noir qui sont Tokyo Kaido et Shisakobe mais c'est dans ma watchlist de mangas achetés en 2021 donc j'en parlerai sûrement cette année. Restez aux aguets. J'en parlais mercredi dans ma vidéo sur Blue Period. Blue Giant Supreme. Donc la saison 2 où le héros quitte le Japon et il est en Europe. Alors il est toujours en Allemagne. Alors je crois qu'il est à Hamburg ou Munich. Donc il est toujours vagabond. Il découvre l'Europe, l'Allemagne et il essaie de former un groupe avec des gens du coin et il va tomber sur un... Alors je ne sais plus c'est quoi comme instrument. Ce n'est pas un violon. Ce n'est pas un violoncelle. C'est vraiment le violon méga méga. Je ne sais plus quel nom ça a. Et donc il va rencontrer ce type qui a 8 talents pour lui et il va essayer de faire équipe avec lui. Blue Giant Supreme, c'est toujours aussi bien. Moi je kiffe. Je sais que la série est en une dizaine de tomes si je ne dis pas de conneries. Il y a déjà une suite en plus où cette fois le héros part aux Etats-Unis. Donc le berceau du jazz. C'est toujours aussi bien. Il y a des pages, des pleines pages où le héros fait de la musique incroyable. Franchement, je n'ai pas d'autre mot à dire. J'ai beaucoup aimé le passage aussi où il est dans un magasin de jazz et il veut un truc et le mec dit « Ah, tu es un voleur ! » Il fait « Non, non, je vous paye. Je suis un vrai musicien. Je ne vais pas vous voler votre truc. » Il y a ce petit a priori des étrangers qui est assez intéressant. Et je sais que normalement, il y a un éditeur ou un mec de la communication de chez Glena qui est dans le manga dans cette version-là. Et donc je sais que le héros va partir à Paris. Et je crois qu'en plus, à la base, il veut aller à Paris. Donc j'ai hâte qu'on arrive Cocorico chez nous. Tant qu'on y est à parler de Glena, parlons du Glena Manga News qui est un petit peu l'équivalent du Kiyun Mag chez Glena. Donc un grand format avec du papier de bonne qualité. Il y a un petit poster de Burn the Witch qui va sortir dans pas longtemps. J'en parlerai dans un lecture prochainement. Alors ce qui est un peu dommage c'est qu'il n'est pas détachable. Enfin, il n'y a pas de truc facile à détacher. Donc j'ai un petit peu peur de l'arracher et de me retrouver avec un poster déguenillé. Et surtout, je n'ai pas forcément envie de l'accrocher. Je ne sais pas si je l'accrocherais dans le décor. Je ne sais pas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé des trois mangas qui sont mis là-dedans ? C'est dégueulasse. Voilà. Alors ce n'est pas méchant ce que j'ai dit. C'est dégueulasse parce que compare autant le Kiyun Mag à part l'Eviathan, les trois autres titres j'étais mitigé, moyen, bof, bof. Bah ici, c'est l'inverse. Elio qui est au centre, je l'ai trouvé bof, bof. Franchement, je n'avais pas plus... J'ai lu le chapitre, j'ai fait bof. Bon, je ne sais pas si je le lirais. Très clairement, je ne sais pas trop. Autant les trois autres, eh bien, c'est bien. Alors je vais en parler vite fait. pour le pire, c'est l'histoire d'un mec qui travaille dans une association sociale. Il aide les gens qui ont perdu des proches. Notamment, il va rencontrer un petit garçon dont le père a été tué par un serial killer. Il va rencontrer un serial killer et le demander en épousaille. Voilà. Donc il va demander épouse-moi. Ça se finit la tue le chapitre. Je suis intrigué. Voilà. J'avoue que graphiquement, j'aime bien. L'histoire d'amour un peu déjantée, ça m'intéresse. Donc je vais peut-être me laisser traiter par le tome 1 pour voir. Mais en tout cas, le chapitre ne m'a pas laissé de marbre. Ensuite, on a 100 jours avant ta mort. Je pensais lire un truc mignon, sympathique, pas terrible. C'est pas mal. C'est l'histoire d'un mec qui depuis toujours peut voir les gens quand ils vont mourir à 100 jours près. C'est-à-dire qu'il voit un compteur et c'est que quand il voit le compteur, les mecs vont mourir dans 100 jours. Et en fait, la fille qui aime depuis toujours a ce compteur qui apparaît. Mais ce qui est bizarre, c'est que son compteur il descend, il remonte d'un jour à l'autre et il ne comprend pas pourquoi. C'est génial. C'est en 6 toms en plus, la série est terminée au Japon. Donc, je ne sais pas si je vais commencer la série ou attendre que ça soit terminé et tout lire d'un coup. Mais en tout cas, ça a attisé ma curiosité. Je l'ai mis dans ma wishlist. Et il y a enfin Jizo qui est donc un one-shot franco-japonais. Alors, ça étonne un peu le monde parce qu'il n'y a pas trop de communication là-dessus. C'est que c'est dessiné par Mato qui est aussi le nom du dessinateur des premiers arcs de Dragon Ball de Pokémon, la grande aventure. Donc, rouge, bleu, jaune et le début de Or. Après, il a laissé sa main au dessinateur actuel. Mais le problème, c'est que dans le bouquin, il annonce comme étant une jeune dessinatrice. Si c'est le mato de Pokémon, ça a déjà 20 ans de carrière. Donc, elle a peut-être au moins la quarantaine. Et là, j'avoue, à ce niveau-là, je suis un peu surpris. En termes de dessin, ça ne ressemble pas à Pokémon mais il y a ce côté un petit peu rond qu'on avait dans les premiers Pokémon avec 20 ans de plus. Donc, je pense que c'est le dessinateur de Pokémon. Peut-être que j'ai des conneries mais j'avoue que ce côté un peu rond, un peu similaire avec, voilà, c'est comme si tu compares, je ne sais pas, le One Piece d'aujourd'hui et le One Piece d'il y a 20 ans. Le dessin, tu le reconnais mais il y a quand même beaucoup de différences entre ce qu'a fait Oda à l'époque. Surtout, s'il change les carres designs. Là, on reconnaît Luffy il y a 20 ans et aujourd'hui. Mais s'il faisait un autre manga avec son style actuel, est-ce qu'on reconnaîtrait forcément One Piece et ce nouveau manga, tu vois, je ne sais pas. C'est des trucs comme ça si on avait une coupure de 20 ans. Je ne parle pas de One Piece. Et alors, aussi, alors je ne l'ai pas dit mais au début du bouquin qui est gratuit, en fait, je ne l'ai pas dit, il y a tout le planning de Glenna jusqu'au mois de juin. Je vais vite fait vous donner mon avis sur le truc que j'ai vu. Désolé, c'est en mode live. Au mois prochain, on va avoir, comme j'ai dit, 100 jours avant ta mort. Je pense que, bah, février, je pense qu'au mois de décembre, la série va se terminer si on est au rythme d'un tome tous les deux mois. On va avoir le tome de Ranma qui va arriver et Ranma va se terminer cette année. Enfin, va se terminer dans pas longtemps. J'ai vu qu'il y avait Ranma qui se terminait, le tome 20 arrivait au mois de juin. C'est, ouais, le mois de juin, Ranma tome 20, le dernier. Donc, je suis assez content. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme nouveauté au mois de mai ? Neon Genetis Evangelion, la nouvelle mouture. On va avoir le tome 98 de One Piece qui n'a pas de couverture encore parce que, pas annoncé au moment de l'eau imprimée, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui va arriver ? On va avoir... Ah oui, Parasite Reversi. J'avais oublié ça. Parasite Reversi, donc, une suite spin-off de Parasite. Je suis curieux, je vais peut-être tirer ça aussi. Elio, je vais en boire un peu les steaks au mois d'avril. Au mois de mars, on a pour le pire, et ça, je vais sûrement le prendre. Il y a plein d'autres trucs. Prenez-le chez votre libraire si vous l'avez. C'est sympathique. IQ, tome 39. Alors, je n'ai pas lu ce tome, mais je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Alors, que je vous explique. À Noël, j'ai reçu les 15 premiers tomes de IQ, mais en fait, ce n'est pas vraiment les 15 premiers, du 1 au tome 15, mais du 2 au tome 20 et quel, parce que c'est un tome de IQ, ils sont introuvables. C'est un cadeau de mon frère. Et j'ai complété, pareil, il me manquait encore des tomes après, ce qui fait que j'avais les 38 premiers tomes, mais il me manquait genre 8 sur le 8 ou 10 sur la totalité. Et je me suis dit, allez, je me lis les IQ jusqu'au bout. Je lis les 45 tomes, donc les derniers, je les ai lus en scan. Et donc, j'ai lu ce tome-là au début janvier. Trop bien. IQ, c'est un truc de malade. Du début jusqu'à la fin, une montée en puissance, le fait que l'auteur n'oublie pas ses personnages, c'est trop bien. Et donc, je n'en dis pas plus sur les prochains matchs. Donc là, on est face au match contre Kamomedai, donc avec ce petit personnage, petit c'est méchant, parce qu'il va même taper si je dis ça, qui a la même taille que Hinata et qui a un talent un peu supérieur parce qu'il saute plus haut et en plus, il était en sélection nationale. Il a rencontré Kageyama il y a quelques tomes, ils se sont rencontrés, il est super fort. Et donc, il y a un gros duel entre ces deux-là. Et en plus, juste avant, on avait l'arrivée du petit géant qui était l'un des grands joueurs de Karasuno à l'âge d'or qui a inspiré Hinata et c'est quand il dit « Non, mais j'ai arrêté le volet ». Et c'est un peu dommage à ce niveau-là, je ne sais pas, l'effet que ça ne soit jamais expliqué la raison. Alors peut-être que j'ai raté la raison mais c'est vrai que je t'attendais à ce qu'il y ait plus de développement sur le personnage du petit géant dans les prochains tomes et finalement, il n'y aura pas. Mais ça n'enlève rien en fait que ce match est dingue, que ça va être normalement... Ah non, ce n'est pas le prochain, le prochain match en animé c'est celui contre Nekoma mais si la saison prochaine avec qui on a deux matchs... Oh, celui-ci va être ouf ! Mais de toute façon, Nekoma, il va être ouf et celui-ci va être ouf ! Haïku, c'est trop bien, lisez ! Et j'espère qu'on va voir une réimpression prochaine des tomes qui me manquent parce qu'il en manque quand même quelques-uns et j'aimerais bien voir la collection complète un de ces quatre. On arrive quasiment à la fin de cette vidéo, il ne reste plus que quatre titres de Kana et tout d'abord, Shaman King, tome 6 de l'édition Deluxe avec en couverture le beau, le fabuleux, le bananeux Bokuto Ryu ! J'adore, franchement, je kiffe toujours autant les couvertures. Juste pour les couvertures, j'achète cette réédition qui sont fabuleuses. Et alors, bon, je suis un peu moins fan de personnages mais il y a liseur que sur l'autre côté. Voilà. Encore une fois, j'achète que les tomes de Shaman King et je ne les lis pas tout de suite. Je les lirai quand ce sera terminé parce que j'ai lu plus d'une fois Shaman King, je connais l'histoire par cœur. Notamment, là, ils ont été largués dans le tome précédent, ils arrivent aux Etats-Unis, ils se sont un peu séparés, ils arrivent enfin au lieu de rassemblement du Shaman King et donc on découvre la bande à A.O. Il y a notamment un vampire qui arrive, donc un Shaman vampire avec son histoire qui rappelle un peu Vlad Tepes et on a l'arrivée des X-Low. Ça va être génial. Honnêtement, ça va être génial. Surtout, je sais que l'auteur redessine certaines pages. Alors, il n'y avait pas des chapitres en bonus dans ce tome-là, c'est un peu dommage, mais il redessine des pages et ça va être juste une dinguerie parce que les Anges, c'était déjà quand ils sont arrivés dans le manga, l'auteur avait déjà eu une sorte de glow-up en termes de, j'allais dire des stands sur les, comment ça s'appelle, les oversouls, parce que les Anges, c'est les oversouls de ouf et tu te dis, mais t'imagines s'il est redessiné avec son style actuel, oh le truc de malade, c'est, je vais peut-être refeuilleter vite Facebook, parce que je viens de me rappeler de ça, mais Shaman King, si vous ne connaissez pas, à lire absolument, Contamination, alors j'ai le tome 1 en main, mais en vrai, j'ai lu les 3 tomes que compte la série qui est une série en 3 tomes, Contamination, c'est la série du Covid, c'est la série, voilà, c'est la série du moment, c'est faux, je ne sais pas pourquoi Cana m'a mis plus de pubs sur le fait que la série du Covid, la série du confinement, parce que je pense qu'il y a des gens qui l'ont racheté juste pour la blague, et alors que c'est une série qui parle d'un confinement, voilà, c'est inspiré de la nouvelle, enfin, du roman de Albert Camus, La Peste, que j'ai lu l'année dernière pour le confinement, vraiment pour la blague, je me suis dit, tiens, tout le monde achète La Peste, je vais faire la même chose, je vais le lire, et c'est assez marrant à quel point le bouquin était assez intelligent dans son approche d'un confinement, d'une maladie, et à quel point il y a certains trucs qu'a dit l'auteur dans son bouquin il y a quasiment un siècle, qui se sont avérés vrais il y a un an pendant le confinement avec le gouvernement, etc. Donc Contamination, c'est une histoire dans une province du Japon qui est touchée par une épidémie de peste, et donc on confine la ville, on empêche l'épidémie, c'est assez angoissant, c'est assez intéressant, il y a des passages qui m'ont pas mal rappelé un peu Death Note dans son approche, alors pas de mindgame, etc., mais je ne sais pas, il y avait une tension des fois par moments et j'avais l'impression d'entendre la musique de Death Note dans l'anime, il y a un passage où il y a un docteur qui explique comment le virus se propage, il explique que une personne va en contaminer 5, et que ces 5 là vont contaminer 5 de plus, et que ces 5 là vont contaminer 5 de plus, et en même temps t'as des mecs qui sont en train d'entirer les gens, et que tu vois les numéros et que ça s'arrête pile au moment où il dit on est au troisième jour donc on devrait avoir 125 personnes, et que pile poil tu vois 125 cadavres, et tu fais waouh, oh c'est ouf, et c'est incroyable, c'est 3 tomes à lire, il y a des rebondissements, c'est super bien, ça peut faire un peu peur vu le contexte sanitaire actuel, mais à lire, honnêtement, c'est le manga du Covid, c'est le manga du confinement, si on est reconfiné, parce que je tourne ça on est mercredi, si on est reconfiné avec Castex et compagnie, essayez de vous procurer les 3 tomes, c'est trop bien, c'est trop drôle, c'est peut-être pas trop drôle, mais voilà, ça vous rappellera peut-être un jour dans 10 ans quand vous aurez le temps et vous dire ah ouais le confinement, Covid-19, 2020, 2021, cette folie, voilà, lisez ça, achetez-le, c'est trop bien. Glépnir tome 8, alors, je suis déjà en train de me rigoler parce que j'ai déjà choisi les images que j'allais poser ici avant de tourner la vidéo et je sais qu'il y a la première image que j'ai mis là et c'est normalement le plan culotte. J'avoue que quand j'ai lu le tome et que je suis arrivé sur cette page où tu as un gros plan sur une culotte bien moulée, je me suis dit mais pourquoi l'auteur ? Bon, je sais que jusqu'à présent il n'était pas forcément on va dire très chaste, il y avait quand même pas mal de scènes hyper-echi, ouais, t'as les filles à poil quoi, mais là j'avoue qu'il y a des plans franchement, il s'est lâché notamment, il y avait toujours ce sous-texte sur le fait que l'héroïne pénètre le héros et clairement il l'accentue encore plus dans ce tome-là où l'héroïne appelle sa sœur qui est donc l'adversaire et elle dit ouais machin il est mort, elle vient et elle dit non mais en fait il est encore vivant et est-ce que t'as fait l'amour avec lui ? Est-ce que t'es déjà rentré en lui ? Et genre elle laisse fou à poil et rentre dans la mascotte ? On avait compris le sous-texte, il n'y avait pas besoin d'être aussi je sais pas comment dire mais voilà de nous dire de cette manière-là on avait compris que voilà elle l'enculent à chaque fois qu'elle rentre point barre on a compris le mec il se fait enculer il se fait enculer il allume un god et puis basta bon je suis cru quand je dis ça mais voilà faut dire la vérité non mais ça me fait toujours autant marrer alors il y a un truc que j'ai un peu été un peu étonné c'est quand on a le mec homme caméra qui s'enlève son collier de cheveux alors qu'on avait dit qu'en théorie c'était pas possible je me suis dit bah donc le pouvoir de la meuf qui trangle les gens bah il sert à rien en fait parce que si ton pouvoir quand tu trahis les gens en fait ça t'étrangle pas ça te libère bah ton pouvoir il est nul en fait voilà Glepnir c'est sympa moi j'avais découvert avec l'anime je m'attendais à rien et finalement bah j'ai acheté les tomes et c'est sympathique ce petit manga attention combat sympathique avec du gros Ichi bien sale mais moi j'aime bien est-ce que je vais continuer pendant 30 tomes je sais pas j'espère que la série s'approche de sa fin parce que ça sent quand même qu'on est pas loin de la fin avec cette montée en puissance on découvre des trucs notamment l'origine de l'alien qu'on a eu dans le tome précédent on a encore plus d'explications sur le grand méchant très clairement je pense qu'on arrive sur les derniers tomes de la série j'espère que le tome j'espère que le tome va pas relancer notre nouvelle intrigue après ça mais voilà c'est sympa avec les pnir allez voir l'anime sur Wakanim sympathique on finit avec le 7ème tome de Levius Est alors j'en parle depuis très longtemps Levius Est j'ai commencé ça il y a deux ans maintenant et tout le délire de ce cycle de ce deuxième cycle de Levius c'est que le héros va affronter le numéro 1 de la box mécanique et ça a été teasé on nous a monté la sauce monté la sauce monté la sauce on arrive au tome 7 enfin au tome 6 c'est le début du combat à la fin du tome le tome 7 c'est que de la baston c'est alors c'est pas 100% baston il y a des coupes on en parle un peu mais tout le tome est centré sur le combat entre Levius et le numéro 1 dont j'ai oublié le nom il s'appelle Oliver incroyable et quand j'étais en train de le lire je me dis si le numéro 1 il n'y a plus grand chose à raconter après ce que ça veut dire que le prochain tome c'est le dernier je suis allé voir sur Nanga News le tome 11 c'est le dernier ce qui veut dire qu'il ne reste que 4 tomes est-ce que Kana va un petit peu accélérer la cadence pour qu'on ait les 4 derniers tomes de cette année je l'espère j'aimerais bien voir la fin de Levius prochainement et alors Levius je ne peux que vous conseiller c'est magnifiquement bien gratté les combats sont dingues et alors je suis un peu désolé parce que j'ai pas trouvé de scan ce qui fait que j'ai dû prendre mes photos donc les images que vous avez là ne rendent pas forcément hommage au titre mais Levius déjà regardez enfin lisez les 3 premiers tomes il y avait un coffret qui est sorti il y a quelques années je ne sais pas s'il est encore trouvable n'allez pas du côté Netflix l'anime on sait que j'ai il pue ses grands morts mais voilà Levius c'est super bien moi j'ai adoré donc Levius Est c'est génial j'ai hâte de voir comment ça va se tourner vu qu'il reste maintenant plus de 4 tomes je pense que là il va y avoir des combats de ouf surtout il y a toujours ce côté politique qui est derrière donc à voir la suite en tout cas je vous conseille chaudement Levius et Levius Est donc voilà c'était ma vidéo mes lectures j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas likez, commentez partagez la vidéo et en description vous avez des liens vers mon Twitter mon Discord et mon Instagram et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas allez ciao tout le monde